Dans cette émission, nous prenons certaines décisions importantes pour nos équipements d'utilité publique. Nous choisissons la cuisine et réfléchissons à la domotique que nous voulons dans la maison. Il s'agit ici de l'aménagement de la maison, donc l'entrepreneur n'intervient pas ici. Nous devons en tout cas opérer ses choix nous-mêmes et nous ne pouvons donc pas économiser là-dessus. Notre grosse œuvre est achevée. Le temps est venu de prendre les mesures définitives pour les fenêtres. Ceci doit être précis car nous voulons que les fenêtres soient parfaitement en harmonie avec le reste de notre maison. L'architecte commence par survoler les plans initiaux avec le constructeur de fenêtres pour peaufiner les détails. Ce n'est qu'ensuite que le constructeur de fenêtres se met au travail pour tout mesurer en détail. Il part du trait de niveau que nous avons relevé. Ce point est fixé à un mètre au-dessus de notre seul achevé visé. Ceci est la hauteur de référence sur laquelle se basent tous nos travaux. Il commence donc par vérifier le trait de niveau avec le laser, puis il peut fixer les hauteurs des différentes pièces. La distance par rapport au plafond et au sol est importante, mais l'espace entre les murs doit aussi être mesuré. 2610 2455 Et des situations spéciales sont aussi dessinées selon la situation sur le chantier. Toutes ces informations sont numérisées et intégrées dans les plans. La première version des plans est donc en fait actualisée en fonction de la situation définitive du bâtiment. Nous obtenons ainsi les dessins détaillés de toutes les fenêtres à prévoir avec les bonnes dimensions. La phase suivante dans le processus de construction, ce sont les techniques. Avant de commencer les techniques, vous devez fort bien réfléchir et décider de tout ce que vous souhaitez dans la maison. Vous devez le faire sur le plan de l'électricité et de l'éclairage. Vous devez le faire sur le plan de la ventilation, du chauffage. Toutes les techniques doivent être abordées. Vous souhaitez une alarme, par exemple, ce sont toutes des questions auxquelles il convient de répondre au préalable. Ce que vous devez faire, c'est commencer par tout dessiner sur les parois. Les interrupteurs, tout en fait. Et puis, vous pouvez faire le tour de la maison et ressentir « est-ce que je le perçois correctement ? » Et vous devez commencer à meuler toutes les conduites seulement au moment où vous estimez que tout est correct. Nous ne pouvons donc pas nous mettre au travail de façon téméraire lors du placement des équipements d'utilité publique. C'est pourquoi nous devons prendre quelques décisions importantes dans cette phase avant son démarrage. Songez par exemple à la cuisine. Nous devons connaître l'agencement de la cuisine pour pouvoir prévoir l'eau, l'électricité ou les évacuations aux bons endroits. Pour prendre une décision, le maître de l'ouvrage se rend chez le fabricant de cuisine. Il peut ainsi glaner les informations nécessaires sur place afin d'opérer un choix. Vous commencez donc de préférence par explorer l'offre. Un conseiller peut vous guider et vous montrer les possibilités. Naturellement, nous pouvons opter pour une cuisine rustique ou une cuisine épurée. Ceci est une cuisine rustique en MDF laqué, avec de nombreux accessoires, une construction de cheminée, des rayonnages, un réfrigérateur américain, un évier en pierre naturel. La première sélection que vous devez opérer est le style de la cuisine. Ceci est une cuisine sans poignet avec un certain nombre d'accessoires pratiques. Vous optez pour le rustique ou le moderne ou vous choisissez une voie médiane. Dans une salle d'exposition, vous pouvez voir différents exemples et vite découvrir votre préférence. Une cuisine entre les deux, moderne, rustique. Une porte unie dans laquelle est fraisée une ligne. Dès que ceci est déterminé, vous pouvez définir le type de finition de votre cuisine. Ici aussi, plusieurs options sont possibles. Brillance, verre, stratifié pour les portes, et granit, marbre, stratifié frontal coloré dans l'âme, et bien d'autres encore pour le plan de travail. Et vous pouvez aussi adapter la finition des champs et l'intégration de l'évier, par exemple, selon vos souhaits. J'ai déjà pris le plan. Bien entendu, vos armoires sont aussi importantes. Le nombre, la hauteur et la profondeur sont des aspects que vous pouvez déterminer avec le conseiller à l'aide de votre plan. Par ailleurs, l'intérieur de vos armoires doit encore être discuté. Le matériau que vous choisissez détermine en effet aussi la qualité de votre cuisine. Différentes options se présentent à nouveau. Nous optons pour le stratifier parce que ceci est un produit facile à entretenir et résistant aux rayures. Ici, nous avons un certain nombre de systèmes pratiques dans la cuisine. Par exemple, l'armoire avec les grands tiroirs d'approvisionnement, ou peut-être ranger pas mal de poids. Pour terminer, il reste la subdivision des armoires. Ceci est surtout un choix personnel selon les goûts. Vous pouvez opter pour de simples tablettes, mais à l'heure actuelle, il existe aussi des solutions plus pratiques, comme des tiroirs d'approvisionnement ou des tiroirs à couvert. En principe, tout peut être réalisé sur mesure, selon vos désirs. Et nous allons aussi devoir réfléchir à la hôte naturellement. Nous avions pensé à quelque chose de ce genre. Dans une disposition îlot, nous travaillons souvent avec une hôte dans un haut vent de plafond. Vous devez donc décider de bien des aspects standards, mais par ailleurs, des extras sont toujours possibles. Un collaborateur est le mieux placé pour vous conseiller. Nous emportons aussi les plans de notre maison lors de notre visite. La pièce peut alors être évaluée de façon réaliste. Finalement, nous optons pour une cuisine brillante sans poignet avec un îlot. Quels appareils allons-nous y placer ? Un four. Un four. À l'aide de ces informations, une proposition sur mesure peut être élaborée. Nous indiquons aussi quels appareils de cuisine nous voulons intégrer dans la cuisine. Nous pouvons encore en choisir le type plus tard, car la plupart des modèles encastrables disposent d'une dimension standard. Et cela devient la paroi contre le mur. Lors de la rédaction du plan de cuisine, il est important de ne pas perdre de vue le triangle de la cuisine. Ce triangle est déterminé par la plaque de cuisson, l'évier et le réfrigérateur. Ceux-ci doivent être éloignés d'une distance confortable afin de pouvoir travailler aisément. À l'aide du concept sur papier, on effectue une simulation informatique de la cuisine. Sur celle-ci, vous pouvez clairement voir le rapport entre l'évier, la plaque de cuisson et le réfrigérateur, qui forment un triangle de travail pratique. L'esquisse numérique nous donne la possibilité d'examiner le concept en perspective. L'esquisse en 2D est donc numérisée, et de cette manière, nous pouvons aboutir à une présentation 3D de la cuisine. Vous obtenez alors une vue réaliste de l'aspect que prendra le résultat, et vous pouvez ressentir immédiatement si ceci est souhaitable. Voilà, merci. S'il vous plaît. Et nous nous revoyons la semaine prochaine pour le mesurage. Merci. Au revoir. Au revoir. Nous savons ainsi dans l'intervalle où nous devons prévoir les prises et les conduites, mais nous voulons aussi intégrer un système d'alarme dans notre maison. Ici aussi, il est important de prendre déjà cette décision maintenant afin de pouvoir prévoir les câbles nécessaires pendant nos travaux. Nous nous rendons sur place pour nous informer et nous faire conseiller suffisamment pour pouvoir choisir un système d'alarme sur mesure pour notre maison. Il est à nouveau préconisé de partir du plan. À l'aide de ce dernier, le conseiller nous propose quelques options. Pour pouvoir commander le système, nous allons placer un clavier à la porte d'entrée et à la porte de derrière. Que pouvons-nous faire avec le clavier ? Nous pouvons d'une part activer le système. Et vous voyez aussi le temps qu'il vous reste pour quitter la maison. De série, le système comporte aussi toujours une appli. L'appli vous permet aussi d'activer et désactiver le système. Vous pourrez voir également qui a été présent éventuellement dans la maison. Voilà. Et ici, nous pouvons à nouveau activer le système. Nous choisissons de combiner dans notre maison des détecteurs de mouvements avec des contacteurs magnétiques. Un détecteur de mouvements détecte le mouvement dans la maison et il existe même des types qui décèlent le bris de verre. Il est bel et bien important de communiquer si vous avez des animaux domestiques, car les détecteurs doivent y être adaptés. Nous prévoyons des contacts magnétiques dans les fenêtres et les portes proprement dites. Le grand avantage est que nous sommes encore dans la phase de gros œuvres de telle sorte que nous pouvons travailler avec des contacts magnétiques encastrables. Donc cette partie se loge dans le cadre, la contrepartie se loge dans la fenêtre elle-même. Nous plaçons ceci dans le bas avec le grand avantage de pouvoir placer la fenêtre en position basculante alors que le système est activé. Naturellement, nous voulons obtenir un système agréé. Nous prévoyons donc une sirène intérieure et extérieure. Ceci est en effet légalement obligatoire, tout comme la détection d'incendies. Si vous suspendez des détecteurs de fumée libres, ils émettront des bips et vous serez réveillé plus souvent. Ils émettront aussi des bips en votre absence, mais sans vous envoyer de message. D'où le fait que nous allons combiner ces détecteurs de fumée avec votre système d'alarme, de telle sorte que si un dégagement de fumée se produit et que vous n'êtes pas à la maison, vous recevrez un message d'incendie via votre GSM. Pour terminer, nous prévoyons aussi la vidéophonie afin de pouvoir voir qui sonne à la porte. Ce système peut être accouplé à une appli. Ceci vous permet de communiquer avec la personne devant la porte avec votre smartphone via le vidéophone. Et vous pouvez ouvrir la porte à distance. Après le survol des possibilités, nous pouvons tout déterminer à l'aide du plan. Le clavier de la vidéophonie peut-il être placé dans la cuisine ? Bien entendu, vous le placez où vous le désirez le mieux de toujours le faire là où vous êtes le plus présent. Nous pouvons encore poser certaines questions ciblées sur notre maison. Le nombre de détecteurs et leur emplacement peuvent être optimisés et nous parvenons à la solution la plus efficace. Voilà, j'espère que tout est clair. Tout était très clair. Merci pour les explications. Avec plaisir et comme convenu, nous nous revoyons bientôt sur le chantier. Merci. Merci à vous. Au revoir. Finalement, le fournisseur du système d'alarme sera encore sur le chantier. Là, il passe en revue les principaux aspects avec notre bricoleur. Nous voyons ainsi qu'il est aussi préférable de prévoir un panneau de commande sur la porte arrière près du carport. Donc ceci est une seconde entrée. Ici sont stationnées les voitures. On entrera donc souvent par ici. Il est donc préconisé de placer ici aussi un clavier. La hauteur préconisée d'un clavier se situe environ entre 1,50 m et 1,70 m. Par ailleurs, nous recevons encore quelques conseils. Nous apprenons ainsi qu'il vaut mieux prévoir un détecteur de fumée près du lave-linge et que nous devons veiller à ce que nos câbles dépassent encore d'environ 30 cm pour pouvoir raccorder aisément le système plus tard. Tous ces conseils font que nous pouvons parfaitement placer notre câblage préparatoire et que les points faibles sont d'emblée supprimés. Maintenant que la cuisine et le système d'alarme sont déterminés, nous savons où nous devons prévoir des prises ou des conduites supplémentaires. Nous sommes déjà bien mieux renseignés pour pouvoir démarrer nos travaux de meulage.